Je chante mal hein, bonjour à tous c'était Camon, on se retrouve dans Factorio avec le mode Space Exploration Alors, 63ème épisode, mais oui, ça c'est le futur, on n'y est pas, on est dans l'espace, c'est une plateforme Bienvenue dans ma partie, bienvenue dans ma saison 2 de Factorio, mais en modé, hyper modé Et avec le blueprint bien sûr de Angely Tenebrae qui stream lui, je le rappelle, l'après-midi sur ce mode Je ne sais pas où il en est, il fait des bonnes parties là-dessus Et nous, c'est la première fois qu'on a une fusée cargo, elle est belle Capsule spatiale chargée, on l'a fabriqué à la main Section de fusée 100, c'est fait Et on a même configuré juste à la fin des derniers épisodes le chargement des sections Tu les charges tant qu'il n'y a pas un en stock Donc là, il a monté les 100 C'est réglé, il arrête On est en train maintenant de charger le combustible Et retwitch, excusez-moi d'ailleurs au passage On charge le combustible Donc là, on a le temps, il faut arriver, on va faire le plein à max Là, on va sécuriser Est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre 50 330 litres de carburant ? Une fortune Après, qu'est-ce qu'on va envoyer dans l'espace ? Il n'y a pas de coffre de logique là C'est une vraie question là, qu'est-ce que je charge en fait ? Des minerais ? Parce que là, on rigole bien On a le train de chargement ici On a le bus là Il a pu faire quoi en fait ? On va voir Ça y est, il est en plein stress le tech Novice Orbit, oui Bienvenue en orbite Alors il y a le petit point qui est là On va remonter On va pouvoir arriver ici Mais là, la plateforme est déjà occupée On a de la ferraille C'est quoi ça ? C'est des ruines, des ruines Il y a un réservoir qui est assez intact Il y a quelques coffres de demande logistique Ah là 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 Ça va être la galère d'aller éclairer Ah pourquoi j'ai envoyé une fusée ? Parce que en fait, le jeu s'arrête de base Quand tu as envoyé une fusée dans l'espace C'est fini Et le développeur a fait ce mod il y a quelques années Et il va l'intégrer dans le jeu cet été Et en fait, l'histoire c'est que maintenant Attends, on va te montrer autrement Pas comme ça C'est qu'il a inventé un système solaire Que tu peux visiter et exploiter des filons De minerais sur plein de planètes Novice nous démarre là-dessus Il a fait des lunes Que j'ai découvert là D'autres planètes Impeccable Et quand tu auras tout exploité dans le système solaire Tu pourras aller dans l'espace infini Bon, il y a quelques étoiles Et quelques planètes C'est déjà pas mal Nous on revient à Calidus Mais j'ai remarqué que sur certaines planètes Il a mis quelque chose On va y voir Mercutio par exemple Là il y a un truc Il y a ça Sur certaines planètes il y a ces choses là On ne sait pas ce que c'est Voilà, je suis avec mon télescope C'est pour ça que la map s'affiche au fur et à mesure Donc il y a ces structures Impec qui étendent Le but du jeu c'est de voir C'est très grand En fait il a augmenté la durée de vie du jeu Mais de malade quoi Le jeu n'est jamais en promo Le prix ne fait qu'augmenter Il était à 28€ je crois l'année dernière Il est monté à 32€ Tiens on va regarder vite fait C'est les soldes du printemps au fait Il n'y a pas grand chose Mais c'est les soldes Il y a combien le jeu maintenant ? Il y a 32€ Vous n'aurez absolument Aucune promo sur le jeu Et donc dans ce mode il y a ça Donc il faudra aller visiter ça Les premières lunes On a quoi ? Échu Pas de menace Un Delta V 1084 c'est le temps de consommation On a un bon signal C'est surtout du pétrole Il se rejette Nova Surtout de l'uranium Là il y a des météorites de méchants Ok Donc je n'en suis pas encore là Dans ma compréhension Mais nous on sait Qu'on a une orbite Qui est défendue Avec nos canons anti-météores Il faudra aller là En orbite il y a ça Là on pourrait se poser Normalement j'envoie Ma fusée cargo Et on pourrait atterrir ici Mais je vois qu'il y a déjà une capsule Je regarde un peu la map Que j'ai explorée Il n'y a rien d'autre En orbite il y a ça Il y a un truc d'amarrage Pour un futur vaisseau spatial Non 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 C'est le Delta V Alors le Delta V C'était combien tu consommais Combien de carbons on peut consommer Mais ça je n'ai pas joué Depuis Carbalspace Programme Et j'ai complètement oublié Je n'ai aucune notion là-dessus Je vais découvrir aussi Et puis j'avais vu autre chose Il n'y avait pas un vaisseau spatial Quelque part Je suis en train d'infléchir à ça Attends on va fermer ça En orbite de novice il y a ça Il y a Voilà L'astéroïde Belt Il n'y a pas quelque chose là-bas Si La première ceinture d'astéroïde Il y a un vaisseau Avec du minerai de beryllium Du beryl Et là c'est quoi ? Du méthane Donc c'est pas très joli Mais l'exploration Plus les robots Ok Alors je peux monter dans mon vaisseau Je suis content J'en sors Hop Qu'est-ce que je vais mettre dedans ? Si on est intelligent déjà Il faudrait un spot d'atterrissage Pour récupérer tout ça On préfère le spot d'atterrissage ici Parce qu'on pourrait rejoindre le bus Tous les minerais Et tout ce qu'on amène C'est complexe Parce que tu vois une version finale du jeu Mais tu le fais de façon très progressive Et ça vaut le coup Alors là on n'a pas construit Parce que Ouais voilà Parce que bon On n'a pas installé encore Le robot port C'est le carré là Qui va amener les robots Dans la zone logique Dans la zone orange Les robots peuvent communiquer entre eux Donc je suis obligé de toucher Les zones orange Hop Voilà Et tout ce qui est vert C'est ce qu'ils peuvent construire Et là ils n'ont pas construit Parce qu'il n'y a pas de zone constructible Autorisée pour les robots C'est vraiment bien fait Donc là Est-ce qu'il y a un robot Qui va venir bosser ici ? Il va venir à moitié là Je donne des ordres Quand je peux comprendre le truc Alors lui par exemple Il est en logique Juste ici Mais on va le poser ici Voilà de mémoire C'est là On va être bien On est rendu à combien de gigajoules ? Parce qu'en plus Le jeu En normal Il n'y a que les insectes Là dans ce mode Il nous a rajouté Des histoires Qui viennent d'écraser Sur la tronche Production C'est pas terrible Voilà on va consommer Nos stocks On est monté à 163 gigajoules C'est la nuit C'est la nuit On est en train de pomper Dans les accumulateurs électriques Il me reste 7h40 Avoir un deuxième pic Il faut que j'arrive A économiser au moins 182 Il manque même pas 20 gigajoules Ok Non non mais on est bien On est très bien On va agrandir On va faire J'ai cliqué sur un terrain De remblais Ah il faudra au moins ça Au moins ça Au moins ça de remblais Mais c'est la nuit On voit rien du tout Bonjour la galère Je vais doucement Je tombe des heures de robot Pour déboucher ça Là je n'ai pas besoin On va fermer là Je ne sais même pas si vous le voyez sur Twitch Ce que je fais tellement c'est sombre On va finir en journée On verra mieux Il est presque prêt Et donc là je pourrais lui demander D'aller sur Novice Orbit Destination Novice Orbit Voilà on a choisi Ok Position de la destination Boisina Général Déclenchement manuel Oui donc il n'y a pas de pod pour se poser On va regarder autre chose Les fusils c'est ça Donc c'est ça qu'il faut que je fabrique aussi Les aires d'atterrissage Coffre en acier 1000 béton Mais je n'ai plus de place On va virer ça Là dessus j'en demande beaucoup trop On ne demandait que 50 Voilà ça libère un peu de la place Ça déstock ici l'emplacement de déchargement des robots Qu'est-ce que je pourrais virer On ne va s'intéresser qu'à ça maintenant Parce que le reste on va programmer au fur et à mesure On veut aller dans l'espace Pour avoir des nouvelles technologies On est bloqué Là actuellement Mon truc en science J'ai besoin de ce truc là Il faut que je fasse de la science spatiale Fabriquer dans une machine d'assemblage spatiale Est-ce que je peux fabriquer des machines spatiales ? Ah si Il faut des protections thermiques Et des moteurs Ah ok Mince Moteurs électriques et protections thermiques Ah vous faites suer 50 ? Allez on met 50 le minimum Et on va redemander des moteurs électriques Élément de moteur électrique 50 Voilà On va essayer de fabriquer ça Est-ce qu'on peut fabriquer ça aussi ? Il va falloir de l'acier Du lubrifiant Nom d'un chien Je déteste ce jeu d'un coup Ah on est bien là On est très bien Du lubrifiant Est-ce que j'en ai amené ici ? Là j'ai du gaz de pétrole On va aller en pétrochimie Là il injecte le lubrifiant Le lubrifiant est parti où ? Ici Et il y a du lubrifiant qui remonte La goutte verte C'est ça que je suis là Alors dans ce jeu Il faut savoir que la touche alt Hop Te permet de voir ce qu'il y a dedans Indispensable quand tu construis des choses Si t'appuies pas sur alt Tu vois pas ce que fabriquent tes assembleuses Ça c'est bon à savoir aussi Et il s'arrête là Non il remonte Il remonte Ok Il a été jusque là C'est pas mal Il va falloir que je mette en baril mon lubrifiant Si vous y croyez à ça Je pense Oui j'ai mes lignes de défense qui tiennent Je fais ça Est-ce que je veux avoir des lignes de fret qui vont arriver en fait On va réfléchir à ça Voilà Il est pas content Ça c'est bon Et on avait dit qu'on voulait les accumulateurs aussi On voulait finir ça Là tout est bon On est dans un zone verte constructible Les robots vont voir Ça m'a l'air d'être bien Je regarde s'il n'y a pas des flaques Alors que font les robots ? Ah bah ils arrivent Ils vont tous chercher où est le remblai Il est ici Avec les cailloux Ok ça marche Une première vague est passée La deuxième arrive Péniblement J'ai pas de zone de charge Logique On va se faire plaisir Parce que là ils vont souffrir Et c'est déjà la nuit Bon Quand ils auront fini ça On reposera les accus On n'est plus très loin Il manque 19 gigajoules Pour être tranquille On a le temps On est bien Alors est-ce que j'ai de quoi fabriquer ? Il me manque les éléments de moteur Ok Donc on va faire des usines dans l'espace Radar Assez C'est pas un problème Il faudrait qu'il est sur place Ce truc là Air d'atterrissage Du béton Il y a ma zone de béton On pourrait faire du béton armé Pour la déco Donc on a la zone de béton On en a On a de l'acier dans le bus Donc il faudrait juste les coffres Et les radars à fabriquer On va y aller On va commencer par ça Le temps qui craft le terrain Pour augmenter la puissance de protection Ah merci Est-ce qu'on peut faire des usines dans la poche ? Oui On peut crafter des machines d'assemblage Merci pour le leurc et le qui ? Bon coiffeur Cette fois je ne me trompe pas de personne Alors on va descendre nos petits bus Toute l'industrie spatiale De développement du jeu Les défenses L'énergie La pétrochimie Pour se défendre avec les lance-flammes Les magasins Pouf Dans le virage du bus en bas Je sais qu'on va rejoindre le béton Le jetpack c'est un mode Évidemment Les modes sont super Ils sont très faciles installés dans ce jeu là Ok On a le béton qui est là Où est-ce que je stocke mon béton Quand je le demande Cherchez pas ça c'est bizarre Ah il est stocké ici D'accord Alors lui est plein Ok On a des briques là L'acier est où ? Il est là-bas quand même Est-ce qu'on arriverait à repiquer l'acier ? Est-ce qu'on aurait de la place ? Industrie On va se mettre là On veut fabriquer Tranquillement Des aires d'atterrissage Voilà Pour l'instant Pour qu'il arrête de clignoter Donc il nous faut 1000 béton On va ouvrir les vannes Et puis on va les dire Tiens tu vas amener Par tapis roulant Voilà Merci de prendre dans mes réserves J'ai demandé des brins verts ou moins Ouais toujours On va monter On va dire 50 C'est pas slot Donc le béton se charge On est super content Maintenant on veut amener l'acier Et puis on va regarder Comment se fabriquent les radars Parce que les coffres en acier C'est sûrement ça Les radars M'emmerde les radars Brique Plaque de fer Circuit vert Moteur électrique Mais c'est pas possible J'ai pas un truc de radar Dans le coin Je suis en mode gros feignant Là On va pas se prendre la tête On va commencer par le plus compliqué Circuit vert Ça va être bon Brique Plaque de fer C'est les petits moteurs électriques Est-ce que par hasard Dans mon space exploration À moi Mais oui On va se faire ça On va le poser là On est arrivé Et on va avoir nos petits moteurs électriques Pour faire des radars On va avoir les moteurs sur place On va avoir le fer qui va arriver Ça fait deux éléments Il reste les circuits verts Et les briques en pierre On va poser ici Le craft du radar Les moteurs électriques vont arriver par là On va repomper du fer En boucle C'est du délire Le fer on va le mettre là Le fer va arriver ici Les moteurs électriques au final Vont arriver là Et on va repartir de là Et joyeusement On va mettre un bras rapide Et donc du courant Avec des loupiottes Re Ça a bugué chez toi ? Ou c'est mon let's play qui a bugué Tu me fais peur Chocolista Alors mon style marche bien Mon chrono Tout est beau On est parti par épisode de une heure On tranche On est pas mal On va brancher le courant Voilà Ça récupère d'en haut en plus Pourquoi ça marche pas ? Parce qu'il n'y a pas mis les pylônes encore Oui on va le laisser Donc là on amène les moteurs électriques On amène le fer Brique et circuit vert maintenant Et puis là Les radars Quand ils seront prêts Ils vont alimenter Hop On va avoir Le béton Les radars On verra le reste après On a nos briques ici On va pas s'embêter Voilà les bruits qui arrivent là Et les circuits verts Du coup ils sont fabriqués Beaucoup plus haut On va les pomper Est-ce qu'on oserait les prendre ici ? Oh ouais Ils repartent là Est-ce qu'on les prend Du réseau de prod Ou est-ce qu'on les pique ici Pendant les circuits rouges ? J'oserais pas On va faire quelque chose de sale Les circuits verts On va les amener C'est un rendu sale Que je fais On va contourner Les moteurs électriques Et on amène les circuits verts Et encore un poteau Oh mais non Ici Donc là en faisant un plan horrible On a notre prod qui arrive Mon stream a coupé Oh tu me fais peur Attends je vais regarder un peu On verra après Ah mais oui ça a coupé En effet Ah c'est ouf C'est pas volontaire de ma part Il faudra que je fasse un montage Du coup On va faire un montage On est rendu à 42 minutes de plus Dans cet épisode là On va juste finir l'épisode du coup Sur le craft des airs D'atterrissage Là ça fait quoi 30 minutes Ouais non Je colorais Je ferais un montage J'ai le temps de faire ça On va aller jusqu'au bout Ça c'est embêtant Twitch Les coupures quand même On a rien à faire pour ça Et ouais Et on veut l'arrivée d'acier Maintenant L'acier on peut le pomper Alors il arrive par là L'acier Ah oui On a un entrée principal d'acier Qui arrive là De notre usine De fonderie d'acier Ah c'est cool Sans reprendre dans le bus Et nous on est là Est-ce qu'on pourra lui piquer Un peu d'acier S'il vous plaît On va se mettre comme ça L'approvisionnement militaire Au revoir C'est vraiment pas beau Ce que je fais Il faudrait que j'amène ça là-bas Ça tu sens quand tu arrives Au bout du bout Et que tu veux te libérer De tout Allez Spaghetti C'est ce qu'on aime aussi Dans Factorio Donc là L'acier arrive L'acier va arriver Il nous manque Le fameux coffre en acier Et le plus dément Dans tout ça Il va me falloir Pour le réseau Logique des robots On va m'amènerons ça On va déposer dedans Les fameuses aires D'atterrissage Et plus tard On les amènera Au spatioport On va faire un beau Spatioport plus tard Pour l'acier On va mettre un bras De haute capacité Et alors Pour fabriquer Un coffre En acier C'est juste des barres d'acier Donc c'est top On va pareil Mettre Module de vitesse Est-ce qu'on peut mettre Des modules de productivité Pour les bonus Non Vitesse Vitesse Tout Voilà L'acier est arrivé Cool Des bras longs Pour choper ça Voilà On charge l'acier Ça fabrique Et du coup On sort Les coffres ici Et on veut les mettre Ici Ça y est c'est parti Oh punaise Il en faut combien ? 1000 plaques d'acier C'est énorme Je vais marquer La copure Twitch Ce qu'on va faire On va refaire Un redémarrage Propre après Ce sera moins compliqué Pour moi Si vous voulez On va faire un bis On va redémarrer le live Juste après La fin de l'épisode Sinon ça va être galère Pour tout couper Merci Twitch Donc on a nos aires D'atterrissage On peut commencer A fabriquer Des machines Assembleuses On va en faire Quelques-unes Voilà Vas-y On voudra du carburant Pour revenir Je pense Est-ce qu'on a assez De Delta V Pour revenir Bon sur moi J'ai plein de choses Déjà Je ne suis pas inquiet Une installation De recyclage Est-ce que je peux En fabriquer d'autres On va attendre Les moteurs électriques Je pourrais en fabriquer C'est gros ça Ça fait une place A chaque fois Recycle La ferraille Et sous-produit Indésirable Ici on regarde bien Là on a plein De débris diffusés Ok On a un convoyeur On a un robot port Et un pilote de construction A suivi radar Distribue de l'énergie électrique Étend le réseau logistique Et fournit une vision radar Ah il fait tout Ah oui ok Et du coup Lui il alimente Il fait le radar Il dirige les robots Dans cette zone là C'est plus grand Qu'un robot port en fait Pourquoi mettre un robot port Dans ce cas Étend le réseau logique Donc dépasse la zone orange Ah il y aura des tests à faire On consomme un mégawatt par contre C'est assez cher Bon il y en a tout ça à nettoyer Ok On a quelques cadeaux On a des choses à trouver Du poisson dans l'espace Bien sûr Des restes de fusées Et il y a surtout ça Il y a justement Un labo de science Et un truc de recyclage Tu vois Même si je l'ai dans mes poches Donc on a raison de faire ça Punaise On en est où ? On en est loin Voilà Si on y va à deux Ça va un peu plus vite Et bonjour à toi C'est 42 Salut Mon fameux nain De Deep Rock Bien remis Donc je voulais mes moteurs électriques Pourquoi ? Parce que j'ai une station de recyclage En haut qui m'attend en espace Donc je n'ai pas besoin En faire d'autres On voudra faire des convoyeurs Donc il faudra Qu'en prochain épisode Ça Ces choses là Parce que ça ne marchera pas Dans l'espace Ça Ne peut pas être placé Sur la plateforme spatiale Et vaisseau spatial Donc il nous faut vraiment ça Est-ce que le magasin De Vrasborne A prévu ça Sur la Terre Je n'ai pas besoin De m'embêter Convoyeur On va regarder Belt Inserteur Ok Et ça comprend quoi là ? On va aller voir On va aller voir Et ouh Regardez ça Il en a fait deux Ça y va Du coup on va oser demander Ça On en veut un On ne va pas abuser Les robots vont en amener un Merci Et j'ai un autre Si je le mets dans l'espace Je consommerai moins de carburant On va être logique Là on va consommer beaucoup Pour aller en orbite Bon Ça c'est une victoire Écoutez Ce qu'on va faire Youtube Ça va être la fin d'épisode Je ferai mon montage Pour coller les deux bouts On va faire la pause Vignette Et Twitch On va couper le live Et redémarrer Du coup pour faire proprement Ça vous va ? On a nos Aires d'atterrissage Prochain épisode La programmation Mais je pense Que c'est du lubrifiant Parce que Qu'est-ce qu'on aura besoin De plastique De verre De Donc il faudrait du pétrole Où on emmène des structures Déjà construites Que toute la base Au départ On pourrait faire ça Moteur Structure de faible densité Plaque d'acier lubrifiant Plaque d'acier lubrifiant Et des circuits rouges Et des circuits rouges Ouais On va faire ça On va On va s'amuser un petit peu On verra Écoutez Pour l'instant Plateforme d'atterrissage Sécurisée Les aires d'atterrissage Sont ok Sans cours de craft On va prendre un petit screen d'amour Parce qu'on a bien galéré Et ce que j'adore surtout C'est que je découvre au fur et à mesure Donc c'est vraiment No spoil Merci à vous On sauvegarde Merci là Et on revient sur le menu On se met le son Et donc comme prévu Je vais couper l'ail Donc panique On se laisse la musique Pour les vignettes Pour Youtube Au prochain épisode Sous-titrage ST' 501 Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501